Musique On adore le lac de Buzerens. Est-ce qu'il y aura des nouveautés en 2022 ? Nous Yanis, on va travailler cette année autour de la plage de Buzerens et des nouveautés arriveront cet été. Mais nous allons aussi développer une nouvelle signalétique touristique. Nous voulons viser des nouveaux labels. Le label Petite Cité de Caractère et aussi le label Village Étape. Parce qu'on a besoin de faire connaître notre ville toujours davantage et faire connaître notre ville, c'est aussi la faire grandir. On va viser une vraie destination Bram. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, pour les vœux, la mairie a fait créer des nouvelles cartes postales avec les visuels des plus beaux endroits de Bram. Alors je compte sur vous pour envoyer à vos familles, à vos amis, des cartes postales de Bram. C'est quoi être éco-responsable pour une ville ? Alors à Biguel, être éco-responsable pour une ville, c'est s'engager. Mon équipe s'engage par exemple sur la végétalisation. A chaque naissance à Bram, nous plantons un arbre. Ce dispositif, nous le renouvelons en 2022. Ici, le long des marts de Buse-Rince, les arbres des naissances de 2021 seront plantés. En 2022, notre équipe s'engage aussi dans la mise en œuvre de composteurs et de collecteurs publics dans les lieux publics. Et puis, nous allons travailler tous ensemble avec vous, les conseillers municipaux jeunes, à installer des nichoirs à chauve-souris. Ils nous aideront à maîtriser la présence des moustiques dans la ville de Bram. Et puis, il y a aussi un problème que nous gérerons aussi en 2022, c'est la prolifération des pigeons et que nous traiterons notamment au niveau de l'église. Et à la mairie, quoi de neuf en 2022 ? Les services de la mairie, Matisse, tout comme ceux du CCAS, sont à la disposition des bramés pour les renseigner et pour les aider à mieux vivre à Bram. Et en 2022, ils se modernisent. Nous passons à l'administration numérique. Pour cela, nous allons créer en 2022 un poste de conseiller numérique. Il permettra l'accès à tous au numérique. L'administration, c'est aussi les états civils, l'urbanisme. Ils vont aussi être numérisés. Enfin, nous créons une nouvelle charte graphique pour notre ville. Madame le maire, un petit mot pour conclure ? Que souhaitez-vous bramer pour cette nouvelle année ? Ne craignons pas l'avenir, faisons-lui confiance. J'ai confiance dans le soutien fidèle et constant de nos partenaires. La communauté de communes avec le président André Viola, le département de l'Aude, la région et bien sûr l'État. J'ai confiance dans l'engagement plein et entier des agents municipaux, fiers de leur ville et de leur mission de service public. J'ai confiance aussi dans l'équipe d'élus solide et motivée pour porter les projets promis. Enfin, j'ai confiance dans le projet porté par l'équipe Bram Horizon. Un projet fait de justice sociale, d'égalité républicaine, de progrès, d'émancipation humaine et d'impératifs écologiques. 2021 est parti. Nous sommes aujourd'hui plus riches des volontés, des envies, des certitudes qu'elle a pu générer. Nous avions tant espéré nous retrouver pour cette cérémonie des voeux. Ne laissons pas la fatalité briser nos rêves. La taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité actuelle à les réaliser. « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands », disait Sir Johnson Sirleaf, présidente actuelle du Liberia et prix Nobel de la paix. Tout sera possible si nous avons la sincère volonté et le courage d'avancer. Je serai pour Bram le capitaine d'un avenir serein et solidaire. À vous et à tous ceux qui vous sont chers, je souhaite une année 2022 courageuse et engagée, solidaire et humaniste. Et bien sûr, avec une bonne santé. Que 2022 soit empreinte de sincérité et de respect mutuel. Rêvons en grand Bram en 2022 ! Sous-titrage Société Radio-Canada